Bonjour à tous mes frères et sœurs et amis du programme Réflexion. C'est avec plaisir que je viens donner ma participation concernant la question qui nous s'était posée. Mais avant cela, je remercie mes sœurs qui ont donné déjà leur contribution. En tout cas, j'étais morte de rire pour une participation de nos sœurs qui a parlé en langue traditionnelle. Je n'ai pas tout compris. Il fallait appeler. En tout cas, j'ai dit bravo pour le courage. Continuez ici ma sœur parce que ça m'a encouragée aussi de continuer à apprendre la langue traditionnelle. Pour ce qui me concerne aujourd'hui, 8 mars, c'est la journée où la femme doit être valorisée ou d'autres jours aussi. Qui a créé ou qui a fondé ou qui a officialisé cette date, si je peux dire ici. Déjà ici, en France, pour le gouvernement français, est appelée la journée internationale du droit des femmes. Pour les militantes, c'est la journée pour la lutte du droit des femmes. Cette journée, il y a une longue histoire, chère femme. Si nous voulons entrer dans la profondeur, nous allons prendre toute une journée même ici. Mais ce qui est essentiel, c'est la journée du droit des femmes. Et ces femmes qui se sont levées pour que toi et moi, aujourd'hui, nous puissions parler ouvertement, avoir nos droits. Ils se sont levées pour toutes les femmes. Et cette journée, c'est l'unique qui a officialisé, en 8 mars 1977. C'est là où, en anglais, ils s'appellent Humanist Day. Journée internationale du droit des femmes. Mais ici, en France, administrativement, elle est écrite, journée du droit des femmes. Pourtant, c'est une erreur administrative que jusqu'à aujourd'hui, même les femmes en France, qui se bat pour arriver cette erreur. Parce que dans ce sens-là, les femmes se cherchent d'abord à se valoriser elles-mêmes, individuellement. C'est comme un mater king. C'est parce que là, nous voyons des organisations de fêtes, des rencontres, des habitements. Certaines femmes s'habillent différemment dans cette journée par rapport à d'autres journées. Pourtant, la valeur de la femme, c'est chaque jour. Chaque jour, nous devons être valorisés. Chaque journée, la femme a des défis, des challenges à relever. C'est-à-dire, ce n'est pas que le 8 mars. Le 8 mars, la femme vient pour rappeler au monde entier que nous avons toujours nos droits. Qu'il y a ceux qui se sont levés avant nous, pour qu'aujourd'hui, cette date puisse être valorisée. Alors, moi, personnellement, je dirais, le 8 mars, ce n'est pas la journée où la femme doit être valorisée. Non, la valeur de la femme, c'est chaque jour. Mais ce 8 mars, la femme s'élève encore pour aller dans l'arrivée, pour s'élever, pour se battre, c'est pour rappeler. Parce que c'est souvent, l'homme est comme ça, il oublie. Mais la femme veut toujours vouloir savoir ses droits et que c'est légitime. Moi, en tant qu'enfant de Dieu, femme, disciple au service de Dieu, j'ai compris. Si la femme s'élève pour se battre, pour ses droits, parce que Dieu, c'était la première personne qui m'a donné ses droits. C'est Dieu qui m'a donné cette identité. Ce n'est pas d'abord Adam, c'est d'abord Dieu qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je donnerai une aide vis-à-vis de soi-même. C'est Dieu qui m'a donné cette identité. Et cette identité a un droit, a de la valeur. Je suis tuée une créature si merveilleuse de Dieu. C'est Dieu qui m'a donné, c'est Dieu qui t'a donné. C'est Dieu qui nous a donné. Et la femme, Louis Marx, est là pour valoriser, pour célébrer, pour montrer au monde entier que nous avons et toi. Et comme je le disais, à tant qu'enfant de Dieu. Je reviens de ce que la Bible nous dit. Je connais une femme qui s'appelait Déborah. Jésus chapitre 4, verset 5, la Bible nous dit ici. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de l'apidote, jige à l'Israël. Ah, j'ai compris, moi, que mon droit n'est pas d'abord dans le plan physique de ce que nous nous battons ici. Pour nos droits de vote, des droits de je ne sais pas quoi, des rémunérations, des salaires, tout ça. Non, mon droit que Dieu m'a donné, ça commence tout d'abord dans le plan spirituel. Déborah était prophétesse, mais en même temps, juge à l'Israël. On peut aller au-delà. Et ces droits qu'il nous a donnés, cette valeur, c'est d'abord Dieu. Alors, pour que cette femme puisse reconnaître et ne pas oublier, il faut savoir qui t'a donné ces droits. Et c'est là, parfois, que nous avons dit mal. Nous nous battons pour les droits des femmes, oui. Il y a certains droits que nous demandons, nous, en tant que femmes, que ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et que ces droits, parfois, que nous demandons, ce n'est pas même essentiel pour nous. Et ce n'est pas, parfois, le but de Dieu. J'ai dit, c'est là, parfois, que femmes en Christ aussi. Et aussi, c'est qu'il y a une chose aussi, j'ai constaté que l'Église, beaucoup de femmes sont barricadées. Je pense qu'elles sont dans leur retrait à servir le Seigneur parce qu'elles ont oublié leurs droits. Notre droit est conformément à la parole de Dieu. C'est Dieu qui t'a donné ces droits. Alors, tous ceux qui ont accepté, tous ceux qui ont créé, Dieu les a donnés le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ces pouvoirs, ce n'était pas simplement un homme, c'est aussi une femme. Parce que ce qui est spirituel n'a pas de sexe. Vous voyez les femmes et que nous avons des droits. Mais il faut que toi et moi, nous savons qu'elles sont les droits. Et pour savoir tes droits, pour que je sache mes droits, il faut connaître quelle est mon identité et qui m'a donné cette identité. Pour moi, c'est Dieu qui m'a donné. Alors, je reste dans ce processus, dans cette position. Il est très important que même au milieu de femmes chrétiennes, nous puissions avoir connaissance. La connaissance, la connaissance, ce n'est pas que spirituelle. La connaissance, c'est aussi physique. C'est pour cela que nous étudions. C'est pour cela que nous faisons la formation. C'est pour cela que nous sommes en train d'évoluer dans le domaine professionnel. Pourquoi? En fait que la femme puisse être cultivée. En fait que la femme puisse sortir de cette inégalité qu'elle réclame toujours pour arriver à ses droits. Que ce que l'homme fait, ce travail que l'homme fait, la femme aussi fait, puisse avoir le même salaire. Il faut que la femme étudie. Il faut que la femme ait la connaissance. Il faut que la femme évolue. Mais si je n'évolue pas, si je n'apprends pas, comment je peux avoir le même salaire avec l'homme? On ne pourra pas. Alors il n'y a pas que le plan spirituel, il y a aussi le plan physique. Alors ce que je peux conseiller à toutes les femmes pour cette journée de 8 mars, la journée internationale des droits des femmes, est que chaque femme s'élève, soit-elle chrétienne ou pas. Ici, tout, je m'adresse à la femme chrétienne. Il ne reste pas simplement que dans le plan spirituel. Va aussi au-delà. Parce que la Bible a commencé dans le plan spirituel, mais elle a aussi manifesté dans le plan physique. Dieu était esprit, il est descendu ici sur terre. Il s'est fait homme, afin qu'il puisse te sauver et me sauver. C'est-à-dire que ce n'était plus l'esprit, c'était un homme qui est devenu cher. 100% Dieu, 100% homme. J'espère qu'on se comprend. J'ai écouté aussi la question que Papa Lumière a posée concernant la femme chrétienne, soit en Europe comme en Afrique, elle ne valorise pas son chevet naturel. Ce n'est pas toutes les femmes. Chaque femme a le droit de décider de faire ce qu'elle veut dans ses chevets ou dans sa personne. Tout dépend de chaque femme. Mais je reviens de ce que la sœur Isabelle a dit. Il y a certaines femmes que les chevets ne poussent pas. Elles peuvent faire tout, mais elles ne poussent pas. C'est-à-dire, chacun d'entre nous doit accepter tel que Dieu l'a fait. On ne peut pas rejeter la façon que Dieu nous a fait. Soit que j'ai chevet court, chevet moins long ou long, j'accepte les manches ou la morphologie que Dieu m'a donnée ou la façon que Dieu m'a créée. Il y a d'autres femmes aussi qui n'ont pas la patience de traiter leur chevet, de prendre du temps pour faire le traitement pour que leur chevet puisse pousser. Ça, c'est aussi un problème. C'est une des raisons qui font que beaucoup de femmes préfèrent mettre la perique, les tissages, les mèches, les cabels brésiliens, comme papa a dit. Pourquoi? Parce qu'ils se sont tellement habitués qu'aujourd'hui, ils ont du mal à se détacher. Ils ont du mal à se détacher. Quand ils enlèvent les plantes, les mèches, les periques, les tissages, ils ne sont qu'elles, parce qu'ils se sont tellement habitués. C'est pour cela que c'est très important. Je conseille toujours aux femmes de ne pas toujours s'habituer à des choses qui n'ont pas à toi, surtout dans ses chevets, tissages, periques et tout ça. C'est bien de les mettre, mais il ne faut pas s'habituer. Parce qu'une fois que tu t'habitues tout le temps, tu auras du mal à rester dans ta personnalité, dans ton état naturel, dans ta beauté naturelle. Il y a d'autres femmes aussi qui ont des complexes. Oui, ça, on ne peut pas les nier. Il y a des femmes qui ont des complexes, des sacerdotes telles qu'elles sont, surtout dans le côté chevet. S'ils sont des chevets courts, ils ont du mal. Il faut mettre toujours la perique, tous ces exemples qu'on a, tous ces qu'on vient de dire à tout à l'heure. Non, il ne faut pas avoir les complexes de ce que Dieu t'a fait. Tu as ces chevets courts, ça fait aussi beau. Il faut valoriser. Il faut chercher tous les moyens de valoriser ce que Dieu t'a donné. Il est très important. Mais on ne peut pas nier que certaines femmes mettent souvent des periques, tissages, cabels ou mèches parce qu'elles sont complexées. Et aussi, nous ne devons pas aussi ignorer ce côté. Il y a souvent beaucoup de femmes qui n'aimaient plus de ne rester plus avec leur chevet naturel parce qu'à cause d'une certaine maladie qui a perdu tous ces cuirs cheveux. Tout cela, ça compte aussi. Aussi, en tant que femme, rester avec, comme on dit, le chevet tout court, comme on dit, parfois ce n'est pas bien. C'est pour cela que certaines femmes ont adopté de mettre des periques, mettre tant d'autres choses pour pouvoir rester toujours comme femme. Mais je vous dirais une chose, ce n'est pas simplement plaisir pour mettre des plantes, des periques, des tissages, des cabels ou non. C'est aussi une nécessité. C'est tout pour nous que nous sommes ici en Europe. Il y a le froid, il y a l'automne, il y a l'automne, il y a le froid que je disais, l'hiver. Il y a tous ces changements de climat. Et nous, chevet, en tant qu'Africains, parfois, ne s'y portent pas. Et nous oublions aussi, nous ne pouvons pas oublier que nous travaillons aussi. À chaque fois que nous réveillons le matin, pour traiter nos chevets naturels africains, c'est difficile. Alors, si parfois nous mettons les tissages, les mèches, tout cela que Papa Demière a dit, c'est souvent parce que, pour ne pas avoir des difficultés, aller au travail le matin, quand on se prépare, il faut tenir un grand datier chevet, il faut tenir ceci, il faut peigner. Non, c'est ça qui nous aide, nous aide. Moi, personnellement, ça m'aide à ne pas prendre beaucoup de temps simplement.